... Membre du bureau directeur du mouvement de redressement national Morena, il m'est particulièrement pénible de prendre la parole devant cette foule venue organiser la messe d'action de gaz et l'anniversaire du parti créé par mon défunt grand-père Fessimo Ounaba. Mon homonyme, puisque je porte son nom, je prends la parole au nom de la famille. Je représente ici, j'adresse d'abord, mes vœux et meilleurs, à toutes vos familles, à toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous cet après-midi, ainsi que la famille. La famille ne sait comment remercier le bureau directeur actuel du mouvement redressement national qui a pensé honorer la mémoire de son fondateur. En effet, c'est une première fois que le parti organise un tel événement depuis sa disparition le 3 janvier 1998, cela fait 25 ans. La famille vous est très reconnaissante par ce geste sympathique. M. Fessimo Ounaba était le fils de feu à Baoyono et de feu élogé. Morena, nous vaincrons la victoire au peuple. La victoire ou le peuple. Les festivités commémorant le 48e anniversaire du mois de redressement national, Morena, jumelé à l'anniversaire d'essai de son président fondateur. Un culte d'action de grâce. Nous avons prié et nous avons présenté le Morena à notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous voulons qu'il conduise le Gabon dans la sincérité, la prospérité et la paix. Et à côté de cela, nous avons également fait l'historique du Morena, le combat qui a commencé en 1981 pour l'instauration du multipartissement de notre pays. Le Morena est né le 23 novembre 1981. C'est un anniversaire en différé. Simo Ounaba est décédé le 3 janvier 1998. C'est un anniversaire d'essai en différé. Et nous sommes au mois de janvier. L'État a des missions. L'État a des obligations de des partis politiques. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les partis n'ont pas reçu de subvention de l'État pour leur fonctionnement. Il faut bien qu'on ait dans notre pays une démocratie agissante et gagnante. Et pour qu'elle fonctionne, il faut que les partis en plaisantent. Nous sommes des leaders d'opinion et des moyens de s'activer sur le terrain politique. Mais le Morena, je n'aime pas que les moyens de l'État pour le faire. Je crois que beaucoup d'entre vous savent que depuis que je ne me fais pas des éloges, j'ai pris les rênes de ce parti politique. Le Morena fonctionne sans attendre les moyens de l'État. Mais si l'État arrive à bon point pour nous dire, qu'est-ce qu'on ne fera pas de mieux ? On continuera à travailler, on fera encore mieux. Je crois que par rapport à la concertation, le Morena a déjà dit tout ce qu'il faut à ce niveau. Nous, nous parlons de concertation depuis deux ans. Lors de notre 39e anniversaire, nous avons tenu un conseil national. Certains d'entre vous étaient présents. Le Morena avait déjà attiré l'attention du chef de l'État sur la nécessité d'une concertation nationale, quel que soit le nom qu'on donnera à cette rencontre, cette grande rencontre, des politiques pour assainir le climat politique, pour assainir le climat économique, pour assainir le climat social. Et vraiment, cette initiative, on va point nommé. Vous savez, qu'à ce que soit l'idée de la nuit, le soleil se lève toujours. Et nous apprécions cette initiative du chef de l'État, qu'il continue dans cette voie. Parce que nous avons besoin continuellement de dialoguer. On ne peut rien construire dans la guerre et dans la bataille. Donc, on peut avoir des points de divergence, mais il faut qu'à un moment donné, on se retrouve. Parce qu'on a un intérêt. Un intérêt commun, c'est Gabon d'abord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –